bonsoir à tous donc là ce sera une toute petite vidéo très très rapide où je vais vous montrer les petites modifs de l'audi a4 on va parler de phare xénon et d'ampoule led les nouvelles générations la petite audi a4 au début je mets toujours ça sur mes voitures des kits xénon à pas cher sur ebay à 25 30 euros maximum ça c'est un kit h4 en 8000 cas des fois je mets du 6000 blanc ou du 8000 c'est fait un petit peu bleu comme la a5 et là bas elle a l'air en 8000 donc ça va bien que sa couleur quoi des phares oxénon bleus mais je vais la passer aussi en l'aide ce franchement je vais vous montrer le lettre c'est juste impressionnant c'est clair de ouf d'ailleurs j'ai fait une petite modif sur la 4 qui logo twill sur le côté j'aime beaucoup elle devient vraiment une voie aux twills voiture totalement insolite avec des grosses roues et sa rampe de l'aide donc je vais vous montrer les ampoules led là on est sur du h4 donc ça existe aussi en h7 et toutes sortes de modèles donc là elle a juste ses veilleuses d'allumé pareil ça c'est moi qui avait fait ça c'est des petites bandes led que j'ai intégré dans les phares donc ça fait sympa puis ça coûte quoi l'appareil 15 euros les deux bandes led et ça fait aussi clignotant je vais vous montrer voilà donc pour le prix c'est vraiment pas mal d'ailleurs j'hésite aussi à mettre les clignotants d'origine en fixe style us ça pourrait être sympa donc les ampoules à l'aide ça ressemble à ça voire photo donc je vais pas les sortir donc c'était pour vous montrer en photo donc ça ressemble à ça il ya un gros ventilo derrière donc ça prend un peu de place sur certains modèles je pense faudra adapter en tout cas pour audi a4 b5 bah c'est royal ça rentre tout seul et c'est juste génial quoi ça avec l'air de ouf c'est impressionnant donc là je vais vous les allumer voilà ça ça déblouit carrément c'est impressionnant la puissance que ça a pour 15 euros c'est juste génial quoi il existe plusieurs modèles moi j'ai pris le plus puissant et de temps en temps on fait des appels de phares et c'est pas réglable donc je me tâte à reprendre un modèle moins puissant parce que là ça éclaire d'une violence là on ne s'en rend pas bien compte s'il fait pas encore nuit limite pour vous montrer quelle puissance ça ce que je vais faire je vais mettre ma voiture juste à côté la bleue ici comme ça ça va faire du led la bleue en xénon 8000 cas et à côté j'ai cherché mon camion qui est en ampoule d'origine comme ça on aura la petite comparaison des trois plus avec sa méga rampe de led je peux vous dire que la nuit c'est éclair de ouf avec son petit interrupteur fuck la haute wills du seigneur elle est de toute bon roté j'en profite aussi pour vous dire la petite sensis rouge qui s'était fait violer par le patrol est toujours en vie je vous la met en photo juste après ça vous allez rigoler il commence à faire sombre avec la voiture à côté toujours s'habiller en prof dans ce genre de voiture c'est la base avec zénon on les voit il passe de blanc à bleu la couleur vient donc voilà j'ai été chercher du coup mon petit camion qui est en phare d'origine des ampoules jaunes h7 à ma droite la petite audi bleue qui en xénon 8000 cas donc c'est pas du 6000 le 8000 s'éclaire toujours moins mais par contre c'est plus joli ça fait un effet bleu donc limite d'origine ça éclaire mieux que le xénon je parle du xénon 8000 cas par contre on voit ce petit effet bleu qui fait vraiment sympathique et de l'origine bien dégueulasse mais bon qui éclaire quand même maintenant on va mettre l'audi i4 là ça va être le jour et la nuit je sais pas si on voit bien la différence donc là on allume les feux de croisement je suis juste en feu de croisement il n'y a pas de plein phare de toute façon entre croisement et plein phare il y a quasiment aucune différence c'est vraiment très léger et maintenant la petite rampe de l'aide d'origine haute wills xénon à vous de choisir limite le xénon on voit même plus donc voilà c'est sur ça qu'on va se quitter le test des trois phares différents donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube et à mettre la petite cloche pour pouvoir suivre toutes les nouveautés ajoute moi aussi sur snapchat pour me suivre en direct et à très bientôt pour une prochaine vidéo qui promet aussi d'être très très sale et on 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 Sous-titrage ST' 501